Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, certains vont me dire enfin Cédric cette vidéo est sur ta chaîne Oui j'ai enfin un Origin GTR Evo, alléluia Origin A enfin décidé de m'envoyer son vélo et je peux enfin le tester et vous dire ce que je pense de cette évolution A disque de son vélo à patins que j'avais adoré utiliser à l'époque C'était un des premiers vélos que je testais sur la chaîne et quel vélo d'un dynamisme, d'une légèreté On va voir s'ils ont su prendre le virage du disque de la même façon Alors oui j'ai deux ans de retard sur cette génération et j'ai je ne sais combien d'années de retard sur les vélos disque Origin qui sont sortis Bah oui mais voilà, j'avais pas le vélo entre les mains donc je pouvais pas vous en parler J'ai un peu l'impression d'être totalement has-been aujourd'hui à vous présenter ce GTR Evo qui est sorti fin 2020 Cette version que vous avez devant les yeux c'est pas n'importe quelle version Il est quand même équipé d'un Durace DI2 de périphérique en carbone Il faut compter environ 7000 euros pour pouvoir acquérir ce vélo avec des jantes primales Donc les jantes de la marque Origin Ici j'ai mis des Vortex car j'ai reçu le vélo sans roues Les roues je vais les recevoir un peu plus tard donc on pourra mettre les primales dessus Mais pour le moment j'y ai mis une paire de roues que j'ai chez moi Sachez que cette paire de roues c'est une roue très haut de gamme Elles sont à 2000 euros, des roues ultra rigides Donc on va être un peu clément sur le côté rigidité et filtration des irrégularités aujourd'hui Et on donnera son avis sur ces sujets là dans la vidéo test complète Dans cette vidéo on va prendre en main le vélo C'est vraiment la première fois que je mets les fesses dessus J'ai fait 300 mètres de temps d'arriver ici en plein milieu de la campagne Et me voilà face à ce Origin Donc autant vous dire que j'ai à peine eu le temps de savourer le confort de la selle Italia SLR Le confort ça on en reparlera tout à l'heure Parce qu'il y a toujours ce fameux défaut que c'est de la patinette Cette selle on a le cul qui glisse de fou sur cette selle Alors elle est certes ultra confortable Elle a une usure un peu trop rapide à mon goût Mais surtout on glisse on glisse c'est incroyable Et deuxième point que Origin n'a pas changé avec cette nouvelle génération C'est son ruban de cintre Son ruban de cintre là Mon dieu mais regardez il est arrivé même il est déjà déjà abîmé Il est déjà abîmé et ça c'est vraiment un gros gros défaut des vélos Origin C'est leur qualité de ruban de cintre d'origine Bon alors vous allez me dire c'est inconsommable ça se change Mais on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus quali d'origine Bref on est ici sur le Axom GTR Evo On va pas rester très longtemps à l'arrêt je vous le dis Parce que là il fait 35 degrés J'entends mes roues qui craquent tellement le soleil tape dessus J'exagère un peu peut-être certes Mais vraiment ça tabasse Et la caméra risque de se couper d'ailleurs Donc ce Axom GTR Evo C'est l'évolution du GTR classique Il est déjà de très haute gamme En termes de drapage En termes de fabrication De leur vélo Axom Il y a différentes gammes de Axom Qui vont du vélo de cyclosportif, cyclotouriste Au Bon bah je vous le disais que ça allait couper Donc j'ai pris ma deuxième caméra Il fait beaucoup trop chaud Donc je disais On est ici sur la version GTR Donc prévue pour les compétiteurs Mais Evo Avec une nouvelle technique de moulage Une nouvelle technique de drapage Bref un vélo qui va se vouloir plus léger Que le GTR classique Et ça prend tout son sens Vous allez voir dans cette configuration Et donc on verra sur la route Ce que ça donne Plus rigide, plus léger Bref Le vélo pour les compétiteurs de chez Origin Voilà comment ils nous vendent ce GTR Evo Alors sachez que ce vélo Dans cette configuration avec des roues primales Il serait vendu 7000 euros Pour environ 7 kilos en taille S J'ai pesé ce vélo avec ses roues Avec le support de compteur Avec les pédales déjà montées Et avec un porte-bidon à 7,140 kilos C'est vraiment incroyable pour un vélo à disque D'être aussi léger d'origine Imaginez que mon vélo Trek Avec les Zips Pèse 8,100 kilos Donc 1 kilo de plus C'est énorme La différence est énorme Alors oui le cadre n'est pas le même Oui ça n'a rien à voir en termes d'esthétique Mais voilà forcément dans les côtes Sur l'aspect légèreté Ça risque de vraiment beaucoup changer la donne Et bien dans les montées Surtout avec ces roues là Qui sont ultra légères C'est pour ça aussi qu'il est aussi léger ce vélo Ces roues c'est vraiment du très haut de gamme A 1280 grammes la paire Donc forcément ça y joue aussi Bon on ne va pas passer deux heures A détailler ce vélo Du DuRace DI2 équipé en 52,36 à l'avant 11,30 à l'arrière Une transmission qui se dit plutôt polyvalente Donc on va pouvoir monter des cols avec ça Ce n'est pas de chance On est revenu en Normandie Donc on n'aura pas l'occasion de tester ça Mais il est potentiellement capable de monter des cols Ça de toute façon C'est les cuisseaux qui doivent parler Et non le vélo en général Et sinon Bah voilà On va pouvoir profiter bien sûr De l'efficacité du DuRace Et on va voir en quoi ce GT-R Evo Va nous permettre de vivre une expérience Plus ou moins agréable sur la route Allez on se retrouve en caméra Et on va embarquer sous un soleil Là je viens de me prendre un coup de soleil dans la nuque je pense Allez c'est parti Ah cette bonne selle Italia SLR Une vraie patinette je vous le dis moi Quand on commence à pédaler un peu en fort Je trouve que On a tendance un petit peu à se balader dessus Clairement dès les premiers mètres Je reconnais tout de suite Le comportement d'un Axum Sa principale qualité ça reste sa légèreté Et on sait pourquoi c'est léger C'est quand on baisse la tête Et qu'on regarde ça là Oh Et j'ai l'habitude d'en tester des vélos Et j'ai rarement l'impression D'avoir si peu de choses Entre les jambes Que ce Axum C'est tout léger Tout fin C'est tout tout fin Et c'est vrai que Ah bah après c'est encore une fois Les goûts et les couleurs Mais C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus Mais revers de la médaille C'est un vélo Super léger Et Qui va du coup être Je pense bien dynamique Allez on va aller par là Sur une route Qui va gratter un petit peu plus Donc je Je vais pas donner mon avis Sur les vibrations aujourd'hui Parce que vraiment Les roues Vortex Équipées de pneus de 25 Continental GP Là C'est vraiment pas l'idéal Pour avoir un vélo confortable Il faudrait que j'upgrade ça En 28 mm Parce qu'elles sont tellement rigides Et sont tellement faites Pour la compétition Que bah ça renvoie tout dans le vélo Et du coup On va avoir un vélo incisif Un vélo rapide Un vélo efficace Mais pas le plus confortable J'ai dégonflé un peu les pneus là Parce que Je pense que j'avais mis Un poil trop de pression C'est peut-être aussi pour ça Que ça vibrait beaucoup Allez On prend une petite descente Frein à disque Aucun problème Merci monsieur On a pas peur La petite descente qui va bien Mais quelle chaleur aujourd'hui Franchement c'est incroyable Aucun problème Ça C'est fait Allez on va aller chercher une petite bosse Et on va voir un peu Comment il réagit dedans Il risque d'avoir chaud J'ai eu des conditions météo J'ai eu des conditions météo Allez on se retrouve à l'amorce D'une petite bosse Ça fait longtemps que je l'ai prise celle-là en plus Vu la chaleur On va un peu s'hydrater la bouche C'est déjà bouillant Ah la vache C'est pas bon Ah ouais Se dresser Sur les pédales Avec ce vélo C'est vraiment un jeu d'enfant Ah ouais Hop 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 Allez La vraie bosse commence maintenant Ouais bon bah Forcément La différence de poids Entre mon vélo de tous les jours Et celui-là Je le ressens Immédiatement Ça c'est un gain direct Allez Je vais essayer De vous mettre les données à l'écran Ah je me suis encore trompé Je vais passer le petit plateau On remet le gros Ah Il veut pas passer Bon bah Le derrière est mal réglé Merde Oh la chaleur Et bah Elle est courte Mais elle est sympa Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Le plateau n'a pas voulu repasser Parce qu'une fois que J'arrive en haut de la bosse Il n'y a aucun problème Ça marche Réalement pas de bol Avec cette côte Le Staminem annonce Que j'ai plus que 29 km D'autonomie Si je continue comme ça Heureusement Je vais ralentir un peu le rythme Ah ouais Voilà J'ai repris un peu de force Autonomie 100 km Si vous savez pas de quoi je parle Attendez la prochaine vidéo Sur le Garmin 1040 Sola Et vous comprendrez Cette histoire de De distance estimée Ce vélo il sera toujours autant Compliqué dans ma tête A A aimer Quand je regarde Droit devant moi Que je pédale aux sensations Que je ne Baisse pas ma tête sur le compteur J'adore Et dès que je regarde Entre mes jambes Ah Ah mais non J'ai vraiment du mal Ça me fait finalement Un peu le même effet Qu'avec le Specialized Aïtos Vous voyez Des vélos Très très bons Mais dans le style On est tellement parti loin Dans la modernité Dans les combos carbone Les formes aéros Etc On a tellement L'oeil qui s'est habitué à ça Que quand on roule à nouveau Sur des vélos Au look Plus classique On a du mal à s'y faire Et pourtant En termes d'efficacité On est loin 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 d'être à la ramasse Alors pour avoir Testé le Origin Fraction Il n'y a pas si longtemps encore Donc j'ai encore les sensations Un peu En tête C'est vrai que ce Axom Il est quand même Beaucoup plus facile à emmener Le Fraction est vraiment plus typé vélo Pour rouleur Que son petit frère finalement Le Axom GTR Même dans sa version Evo Le Fraction va être Va demander un poil Plus de puissance On va dire Un poil Ici Avec ce Axom GTR Vous n'avez qu'à juste Tourner les jambes Pour continuer à avancer Tellement Le vélo est facile Léger C'est C'est assez redoutable Et rien ne vous empêche Si vous avez l'impression De vous traîner De passer quelques dents Et bim D'envoyer Et c'est Hyper rigide Ça ne bouge pas d'un poil C'est tout autant efficace En termes de De rigidité Et d'efficacité Je ne trouve pas Le Axom GTR A la ramasse Par rapport Aux fractions La seule différence C'est que Pour faire la même explosivité Avec le fraction Il faudra engager Un peu plus Je trouve Finalement On se rend compte Que ce Axom GTR Evo C'est vraiment Le couteau suisse Il est capable de tout Il suffira d'y adapter La paire de pneus La monte de pneus Pour le rendre plus Ou moins Confortable Agile Rigide Sur longue distance Mais Ça reste quand même Du très très bon vélo Alors certes Le cadre Existe maintenant Depuis des années Il n'a pas beaucoup évolué Esthétiquement La déco a été revue Les périphériques un peu Mais la forme C'est vrai Reste assez classique Mais le drapage Ce qu'on ne voit pas A tellement évolué Pour moi je le dis toujours Mais Origine C'est une des marques C'est une des marques Les plus techniques Sur le drapage Carbone Que je connaisse La preuve Pour vous revendre un vélo Ils n'ont même pas besoin De changer la forme Le seul Changement interne De carbone Fait que Au bout de Quelques tours de roue seulement On se rend compte De la différence Par rapport à la génération précédente Sans faire de modifications De géométrie Et d'esthétique On a toujours la sensation D'avoir un nouveau vélo Devant les yeux Donc c'est ça aussi La grande force D'origine Avec toujours La possibilité Pour Quelques euros De faire la couleur De son choix Ça personne n'a osé encore Refaire pareil Mais c'est là aussi La grande force Des vélos origines Allez On continue de rouler un peu Là après Après une première sortie Finalement La seule chose Que je pourrais Dire de ce vélo En termes de comportement J'arrête de parler De l'esthétisme Je pense que vous aurez compris Mon avis Sur le origin d'Axom C'est vraiment Une histoire de goût Bah c'est Le confort Les vibrations Qui sont pas très atténuées Mais Encore une fois Je suis quasiment Sûr Oh La petite dedoche Je suis quasiment sûr Que c'est lié A mes pneus Et à ma jante C'est en rien Le résultat D'un cadre Qui filtrerait pas assez bien Les vibrations Car S'il y a bien Une grande force Chez Urugines C'est ça C'est leur cadre Très filtrant Très confortable Malgré leur efficacité Donc je suis sûr Que Quand je vais y coller Une paire de primales Des petits tubeless En 28 Ça va être le feu Je vais avoir un confort Vraiment très très bon Allez Et c'est sur ce Setup Double caméra Que l'on va Se laisser C'était Mon premier Ma première sortie Avec son origine GTR Axom GTR Evo Soyons précis Sur la référence Dites moi Dans les commentaires Si vous avez A aimé Ce type de format Beaucoup plus V-log Abruti Franchement J'espère que vous l'avez eu En vidéo Celui là Parce que ça C'était un bon abruti Il m'a Frôlé la gueule Ça tombe bien C'était en vidéo Bref Allez J'espère que vous avez aimé Ce petit format V-log Et cette double caméra Vous permet de voir Comment je filme Quand Ah bah La petite caméra Là c'est coupé Surchauffe Surchauffe Moi aussi je suis en surchauffe Ça tombe bien Donc je filme avec une Insta 360 One Air Pour cette vidéo Une caméra 360 Qui permet De donner cet effet Que quelqu'un me suit Et me filme Mais non Regardez J'ai la caméra dans la main Une fois que je décolle Ma main du centre On s'en rend compte Mais c'est vrai que Quand j'ai la main posée Sur le centre C'est beaucoup plus discret Bref J'espère que vous avez aimé Ce format double caméra Une interne Une externe Pour pouvoir apprécier Ce vélo Pour pouvoir profiter De mes premières impressions Car vraiment D'habitude Je les garde toujours Pour moi Ces premières impressions Et pourtant Ce sont les plus intéressantes Les premiers kilomètres Les premiers ressentis Très très parlants Et encore une fois Ce origine axom Bah le mot Qui décrirait le mieux Enfin la phrase Qui décrirait le mieux Autant dans le positif Que dans le négatif C'est J'ai l'impression D'avoir rien Entre les jambes En négatif Pour l'aspect style En positif Parce que j'ai l'impression C'est ultra léger Efficace Bref C'est loin d'être Un obstacle A votre performance Au contraire Donc Voilà C'est tout pour moi On va gentiment se rentrer Parce qu'il fait toujours 35 degrés Merci à tous Vous êtes de plus en plus nombreux On va atteindre Les 80 000 abonnés 80 000 abonnés Les 100 000 N'ont jamais été aussi prêts Merci pour tout Allez moi je rentre Et je plonge Dans la piscine Comment ça On est en alerte Vigilance Sécheresse Et on n'a pas le droit D'avoir de piscine Chez soi Ah bah oui Bah du coup J'en ai pas Bon bah on va aller Plonger dans l'abreuvoir Des chevaux Là au moins Ils ont le droit D'avoir toujours de l'eau Allez ciao A la prochaine Bye Ouh L'eau est chaude Ça rafraîchit même pas Quand je fais ça Ça me réchauffe quasiment C'est impressionnant Wow Impressionnant Jouez moi